Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, vous avez été beaucoup à m'en demander, et c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, parce que j'ai toujours envie de le faire sur plusieurs vaisseaux d'un coup, et donc du coup, bon, on commence sur cette... je suppose que... je me suis pas connecté pendant Noël, et je suppose que ça c'est quelque chose qu'ils avaient mis pour Noël, que je trouve assez sympa, qui doit maintenant être éteint parce que ce n'est plus Noël, et on se retrouve dans mon nouveau hangar, qui est bien le mien, parce que, en fait, j'ai trouvé quelque chose de vachement sympa, qui fait que je vais peut-être pouvoir me montrer plus de vaisseaux, même si, bon, les plus chers, ça fait pas... c'est pas dans mon budget, ça va être... en fait, on peut échanger les vaisseaux, on peut les revendre sur le site pour le prix d'achat, et en choisir d'autres avec des crédits, et donc du coup, j'ai pu revendre celui que j'avais pour... pour d'autres que je vais vous montrer. Alors, première chose... alors attendez, juste... ça, j'ai trouvé ça vachement fun, voilà, dans le futur, les mâles, ça s'ouvrira comme ça. Hop, donc voilà, on a des bottes, des bottes de femmes ou d'enfants et de mecs, et des protections et tout, voilà. Bref, je trouve ça marrant. Hop, voilà, c'est fermé, et du coup, ici, on a quelque chose d'un petit peu spécial, on a une tourelle. Je me suis approché, je me suis fait, c'est quoi ce truc ? Et en fait... Hop, tiens, je me le monte, juste, est-ce qu'on peut le remonter ? Ah, non, on peut pas, on va de l'autre côté. Alors, il y a un petit carré blanc qui se balade, je suppose que c'est parce que c'est toujours en cours. Hop, donc on monte, et donc, vous voyez, ah, on peut pas faire de F1, là. Alors, mon problème, c'est que je ne sais pas comment on fait pour tirer. Si vous, vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'ai... Je suis en train d'essayer toutes les touches. Voilà, je ne sais pas comment on fait pour tirer. J'ai essayé de cliquer droit et tout, ça ne marche pas. Donc, voilà, peut-être que c'est dans le futur, enfin, toujours est-il qu'une tourelle, je trouve ça marrant. Et, hop, on peut descendre. Les sons qui sont toujours un peu en décalé par rapport à l'action. Hop, donc, voilà. Donc, ça, c'est une tourelle où... Je me demande aussi si c'est parce que... Parce que je n'ai pas de... Ah, attendez, je vais... Attendez, je vais juste essayer un truc. Hop. Alors, si on prend celui-là, au niveau des armes, lui, on va le mettre sur le côté. Ok, on va essayer ça, maintenant. Donc, vous voyez que maintenant, on a un gros laser. Bon, du coup, qui est un petit peu... Enfin, qui est vraiment très gros, mais on va essayer. Voilà, ça, c'est cool, c'est qu'on peut changer les armes et tout. C'est plutôt pratique. Hop, ça y est, on est monté. Ah, voilà. Ok, donc, il faut juste mettre une arme dessus. Wow. Alors, attendez, on va juste bouger vite fait la sensibilité. Je l'avais vachement monté. C'était peut-être un poil trop. On va la mettre à 32. C'est chaud à contrôler. Il faut vraiment être pile dessus, en plus. Voilà, bon, bref. Toujours est-il que ça marche plutôt bien. C'est vachement intéressant. Et vous voyez, ça, c'est clairement des bugs de textures. Mais bon, ce sera corrigé. Enfin, toujours est-il que voilà. On peut enfin commencer à tirer, même si... Euh, bon, j'espère que... Wow, ça, c'est chelou de descendre de ce truc. Voilà. Dans le futur, il y aura un petit peu plus de... Comment dire ? De satisfaction à tirer, parce que pour l'instant, ça n'a vraiment pas de poids derrière. Bref. Ensuite, j'ai ce vaisseau-là qui est juste... En fait, il me le fallait pour pouvoir visiter l'hangard. Du coup, voilà. Je ne... A priori, je n'utiliserai pas ce vaisseau-là. Je le revendrai dès que possible. Mais par contre, celui-ci... Chutac ! Qui est plutôt classe. Qui est vraiment classe. Et ça, c'est un des... C'est un de ceux que je pensais peut-être prendre dès le début. Mais au niveau des stats, je ne suis pas convaincu. En fait, celui-là, il est très, très lourd. C'est une sorte de tank. Et donc, du coup, tu as du mal à l'arrêter. Tu as du mal à le faire tourner. Mais par contre, il est destructeur. Sauf qu'on sait bien que dans des combats, c'est toujours le plus rapide qui gagne. C'est toujours le plus maniable. Oh ! Oh, ça peut s'ouvrir derrière ! C'est trop bien ! Oh ! Oh ! Je ne savais pas ! Attendez, alors... Ah, attendez ! Est-ce que c'est la seule entrée ? Ah, je croyais... Ah, j'ai un aquarium aussi. Je crois que... Non, c'est des étagères. Je ne sais pas si je l'ai acheté ou si c'est venu avec. Je ne sais pas. Je croyais qu'on pouvait monter par ici. Non ? Ah, d'accord. Donc l'entrée, elle se fait par derrière sur ce vaisseau-là. Ok. Bon, c'est cool. C'est même très cool, en fait. J'aime beaucoup. Ok, donc on entre par derrière. Hop, il ne faut pas se casser la tête. On va refermer derrière nous. Mind your head. Ok. Ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est censé être. Ok, ça se referme derrière soi. Ah ouais, celui-là, c'est vraiment un truc complètement militaire. Hop. Ok. Donc, des manettes. Ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose de particulier ? Non. Oh, mince. Ah, je vais se tromper de bouton. Voilà. Il faut s'y faire au bouton. Hop. Ok, bug. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt classe, je trouve, quand même. Même carrément classe. J'aime beaucoup ce vaisseau. C'est dommage qu'il ait des stats que je n'aime pas trop. Sinon, je l'aurais bien pris. Mais c'est vrai qu'il est très, très lourd. Très difficile à manier et tout. Hop. Voilà, la soute. Ce qui est un peu foireuse, la soute. Parce que vu que c'est par là qu'on sort, si tu l'encombres trop. Hop. Donc, je vais regarder un peu les armes qu'ils ont. Et ensuite, on va passer au prochain vaisseau que j'ai à vous présenter. Hop. Alors, il a quoi comme arme ? Ah, c'est que des armes qui sont dessus, de base. Donc, on ne peut pas les changer. D'accord. Power. Bah, alors. Bon, bah, écoutez. Il ne veut rien me montrer. Tant pis. Alors que lui, il veut bien. C'est bizarre. Bon, admettons. De toute façon, hop. Je le garderai sans doute pas. Mais je le trouve assez fun, quand même, comme vaisseau. Très sympa. Et oui, il y a aussi une version où on peut mettre deux personnes. Du coup, celle-là, je ne sais pas trop comment ça marche. Comment est-ce qu'on rentre dedans. Mais ouais, il y en a une où on peut mettre deux personnes. Bref. Du coup, on se retrouve pour l'autre vaisseau qui est un petit peu plus impressionnant encore. Et ça y est, on est de retour après un mois et demi. Je crois qu'entre les deux séquences, il y a un mois et demi. Parce que le jeu ne marchait plus. Ça avait un gros, gros bug. Ça ne marchait plus. Mais voilà mon nouveau hangar. Donc, voilà, j'ai le droit au très, très gros truc. Deluxe, tout ça, tout ça. Même si c'est que temporaire. Il doit y en avoir un autre après. Le vaisseau que j'ai choisi, ce sera un quatrième hangar qui n'a pas encore été implémenté. Du coup, je regarde tout sauf le vaisseau pour l'instant, bien sûr. Même si vous l'avez vu dans le titre. J'ai regardé du coup ce que j'avais filmé juste avant. Et je pense que la raison pour laquelle je n'arrivais pas à sélectionner. Là, si on va voir vite fait sur le panneau. Pour laquelle je n'arrivais pas à sélectionner les armes, tout ça. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été encore implémentés dans le jeu pour ces vaisseaux-là. Non, vous savez quoi ? Ça va vous dire lequel c'est. Je vous présente le Cutlass. Ah, le Cutlass qui est donc un vaisseau de pirate. Très, très grand, vous voyez. Il est plus grand que celui qu'on a regardé juste avant. Donc, moins manœuvrable également. Quoique, il y a quand même des sacrés moteurs pour les manœuvres. Celui-là, c'en est un. Celui-là aussi, je pense. Je ne sais pas où. Je n'arrive pas à voir des petits... Il y en a certains où les... Enfin, certains vaisseaux où les petits... Comment dire ? Les petits trucs pour les jets d'air sont déjà activés. Enfin, sont déjà fonctionnels avec des hacks et tout. Peut-être que je vous montrerai. Je ne sais pas encore comment on fait. Mais voilà. Et du coup, le jeu crachait tout le temps. Je n'arrivais pas à vous montrer ce vaisseau-là. Ensuite, Irène a réussi. Et sauf que je pensais qu'on pouvait... Enfin, il n'y a pas moyen de rentrer dedans. Et j'ai vu quelqu'un qui, dans une vidéo anglophone, a réussi à rentrer. Et en fait, c'est ces petits trucs-là. Ces petits boutons bleus. Bah alors ? Alors, attendez. C'est quoi déjà le... On écore que pour utiliser, c'est F ? F. Ah. Allez ! Donc, regardez ça. Je peux monter, s'il vous plaît ? Ah. Voilà. Donc, ça fait descendre une petite échelle. Sioup. C'est absolument génial. Du coup, je peux me balader sur mon vaisseau comme ça. Ah. Regardez-moi ça. Ah. Avec une gueule de requin et tout. Voilà. Celui-là, donc, c'est vraiment le truc de contrebandier par excellence. Qui est plus gros. Mais il y a deux personnes. Alors, là, je ne sais pas ce que c'est, ça. Ah non. C'est pour redescendre. C'est pas ce que je vais faire. Ah. Bon, au moins, c'est plus rapide que pour monter. Du coup, ça, je trouve ça assez intéressant. Le petit bouton qui fait sortir le truc et tout. Donc, on rentre par ici. Hop. Oui. Alors. D'ailleurs, oui, la constellation m'a fait remarquer qu'il y avait des boutons que j'avais loupé aussi. Et donc, vous voyez que ça, par contre, ce n'est pas le grand luxe ici. Ah. Tiens, un petit bouton. Ah. Ça ferme la porte. C'est cool, ça. Ok. Nickel. Et donc, il y a des sièges. Voilà. Donc, comme je disais, ce n'est pas le... Je ne me souviens plus. Celui que je vous avais montré dans une des premières vidéos, ce n'est pas le même genre de vidéo. Ça. Euh, de vaisseau qui se raconte. Hop. Donc, voilà. Je trouve ça assez marrant parce qu'on est à l'avant. Vraiment tout à l'avant dans ces cockpits. Et en fait, il y a tellement de force brute derrière nous. Et donc, voilà. Ça, c'est contrairement à celui que je vous avais montré juste avant. Wow. Attendez. Ah non, je suis toujours en 32. C'est bizarre. Où, il y avait une version où on pouvait mettre deux personnes, mais ce n'était pas clair. Celui-là est vraiment fait pour deux personnes. Vous voyez qu'il y a deux sièges dès le début. Et du coup, je trouve ça plus fun pour jouer à plusieurs. Voilà. Donc, le joystick qui commence à marcher. Ça, c'est un écran qui... Je ne sais pas s'il descend ou pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a des écrans. Les écrans seront bien sûr tous fonctionnels à la fin. Hop. Un bouton ici. On peut rentrer là. Et alors là, on est dans la soute. Je ne sais pas ce que j'ai activé. Ah, wow, wow. Ok, une tourelle. Alors, attendez. Attendez. Il y a trop de trucs qui se... What ? Il y a trop de trucs qui se passent. Je ne voulais pas m'asseoir. Alors, bon. Je suis bien installé sur mon siège que je vais remonter. Ok. Alors, attendez. Moi, ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'il y en a deux ? Mais non. Alors, il y a beaucoup de sièges. Comme vous l'aurez vu. Non, je n'ai pas envie de m'asseoir. Mais avant de monter à la tourelle, on a ici et de l'autre côté. Il y a des espèces de... J'ai l'impression... Ah, non. Je ne suis pas sûr que ce soit pour s'attacher. Non, non, non. Ce n'est pas pour s'attacher à des vaisseaux, ça. Alors, ça, oui. Ça, c'est sûr. Je vais... Je réessayerai de l'ouvrir après. Ici. Hop. Ouais. Donc, voilà. Qui dit vaisseau de contrebandier dit qu'il faut absolument... Enfin, voilà. Il faut du cargo. Hop. Donc, voilà. Tout ça, c'est pour des cargaisons, des choses comme ça. Ah, tiens. Ça, c'est peut-être un lit. Ouais, les toilettes. Oh, mais je peux les utiliser ? T'es sérieux ? Ah. Bon, alors. Je vais peut-être censurer ça. Non, je n'ai rien. Voilà. Donc, la caméra, quand on est assis, elle est toujours vraiment bizarre et les transitions sont apophinées. Et est-ce que... Ouais, on peut utiliser la tourelle. Génial. Hop. Wouf. Ok. Donc, on monte. Ok. Donc, je trouve qu'on ne voit pas super bien. Moins que dans le Constellation. Le Constellation, vraiment, il avait une superbe vue. Et donc, là... Ah, ouais, d'accord. D'accord. Ce que c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Vous vous dites... Même, on peut avoir trois personnes, ça veut dire deux personnes dans le cockpit. Je ne sais pas à quoi servir la deuxième personne. Première à conduire, bien sûr. Enfin, à piloter. Deuxième, je ne sais pas. Et du coup, une troisième ici. Dans la tourelle. Hop. On peut redescendre. Tac. Nickel. Voilà. Vue intérieure. Voilà. Si j'utilise ça, ça va... Oh ! Mais génial ! On peut tout activer. Alors, hop. On va juste... Donc, ça, ça referme le truc. Et celui du bas, ça va remonter ça. Ok, nickel. Ouais, c'est bizarre que ce ne soit pas tout droit, ça. Mais bon. Et... Ah, ok. Donc, ça, pour vous donner une idée, ça, c'est pour s'attacher à d'autres vaisseaux. Et donc, vu que c'est un vaisseau de pirate, comme ça, c'est pour pouvoir l'aborder. Génial ! Ici, du coup, on peut refermer la passerelle. Ok. Donc, tout est activable depuis l'intérieur et l'extérieur. Bon, j'ai quand même l'impression que ces petits boutons, c'est un peu la solution de facilité pour faire... Ah, d'accord. Oui, j'avais refermé la porte, du coup. Oui, c'est un peu la solution de facilité. Plutôt que de vraiment intégrer des trucs. Mais, bon. En soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je le trouve vraiment génial, ce vaisseau. Du coup, voilà. Moi, je suis assez tenté d'être un pirate. C'est-à-dire que, idéalement, j'aimerais bien avoir une constellation, mais ça coûte beaucoup trop cher. Et surtout, ça a un intérêt que s'il y a plusieurs personnes. Et du coup, c'est... Enfin... Là, déjà, trois personnes, c'est pas... Ça ne va pas être toujours super facile d'être trois pour jouer ensemble. Alors, le constellation, où il faut... Idéalement, il me semble qu'il faudrait genre 5, 5 ou 6 personnes. Donc, c'est sûr que pour aborder les gens, c'est parfait, mais... Enfin, ceci dit, ça, on ne peut pas aborder des tout petits vaisseaux. Donc, on peut aborder que genre des constellations ou d'autres. Hum. Bref. Donc, voilà. Je vous ai montré le Cutlass, qui est pour l'instant, mon vaisseau préféré. Même si, bon, c'est vraiment préférence personnelle. Il y en a plein d'autres qui sont vraiment géniaux. Le Hornet, que j'ai déjà montré en vidéo, a l'air pas mal. Mais sur ce, on va se laisser. Et prochainement, soit une mise à jour... Enfin, soit une vidéo sur les hacks qu'on peut faire pour se balader dans certains vaisseaux. Pour pouvoir voler avec. Soit, quand il y aura enfin le module pour pouvoir vraiment voler. On pourra faire une vidéo là-dessus. Ah, pourquoi je ne peux pas sauter ? Ah oui, je ne peux vraiment pas sauter très haut. Bref. Il y a encore beaucoup de boulot sur ce jeu. Mais j'ai de très, très grands espoirs. Voilà. Allez, on se retrouve très, très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...